Voilà, comme vous le savez, l'orthographe évolue, le mot nénuphar peut désormais s'écrire avec un F, ce qui, selon Franck Ribéry, ne résout pas le problème, puisqu'il ne savait déjà pas que ça s'écrivait au départ avec deux F. La grammaire se veut elle aussi évolutive, loin de moi l'idée de tout ramener au football, mais vous l'avez peut-être entendu, une enseignante a inventé un moyen mnémotechnique intitulé la règle Mbappé, de façon à ce que l'élève comprenne qu'il faut toujours placer un M devant un B ou un P. Je vous rappelle que Kylian Mbappé est ce footballeur qui a déclaré ceci. C'est vrai le cliché qui dit que les joueurs de foot sont bêtes. Non, c'est pas vrai. Faut apprendre à les connaître. Il n'y en a pas un qui est bête. Peut-être que je le connais pas. Peut-être qu'il existe quelque part, mais moi, ceux que je côtoie, ça va. Ils sont un minimum culturés. Culturés ? Culturés, donc, on a bien compris, hein ? Un minimum. Alors, attention, un minimum, hein ? Un minimum. Attention, la règle Mbappé est correcte, hein ? Par exemple, le verbe tomber, enfin, même si là, l'exemple est idiot, si l'on dit tomber aux enfants, ils vont pas penser à Mbappé, ils vont penser à Neymar, mais enfin bon. Selon l'enseignante, grâce à cette règle Mbappé, les petits Français vont gagner beaucoup de temps. Elle a raison, quand on voit la façon dont Mbappé a joué contre nous à la Coupe du Monde, les Français ont gagné beaucoup de temps. Ah oui, ça. Tout ça pour dire que cet abscon d'associer des footballeurs aux règles du français, d'ailleurs, Vincent Copagny est beaucoup plus adapté à l'apprentissage des mathématiques, c'est quand même la discipline où l'on fait le plus d'opérations. Ah 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 ! Soit, l'orthographe, c'est important. Quand vous lisez ce panneau, par exemple, « Ils m'ont tout pris », cela peut se référer à une saisie d'huissier. Mais si vous lisez, « Ils m'ont tous pris », cela peut se référer à une saisie, mais dans une partouche, par exemple. Oui, c'est pas... Donc, l'orthographe, la grammaire, c'est important, et pour évoquer avec nous ces changements, ces réformes, ce bon usage, je voudrais accueillir ce soir une linguiste, une professeure de grammaire, mais qui est aussi logopède. Mesdames et messieurs, accueillons ce soir Mme Renée Grevis. C'est le plus vieux tendre du monde, celui qui a les têtes blondes à nantes. Bonjour Mme Grevis. Bonsoir Jean-Tout-Dieu à tous. Alors, petite précision préalable, c'est bien Grevis avec deux S. Pas comme les Grevis, qu'il faut dégreffer tout ça, là, ce n'est qu'un S, mais c'est 12 saucisses par jour par personne. Petite astuce. Voilà. Vous jette donc également logopède ? Orthophoniste, c'est le terme exact. Orthophoniste, c'est plus français, c'est utilisé partout, même en Suisse. Bien, votre parcours est impressionnant parce que vous êtes grammairienne linguiste, logopède orthophoniste, donc. Orthophoniste. Bien prononcé, le consens de M. Le Warsé orthophoniste. Là, vous avez omis le T final. Ah, c'est orthophoniste ? Ah ben, j'en suis à première surprise. Bon, écoutez, vous avez également travaillé dans l'industrie cinématographique. Vous doubliez des voies de dessins animés. Vous avez dû choisir un moment. Oui, oui, c'est un sacerdote. J'ai fait beaucoup de doublages dans les dessins animés, effectivement. Ah oui ? Oui, c'est par exemple moi qui se écarte dans les livres de la jeugle. Tu vois, le serpent ? Et confiance. Il s'est assoupi. Bon, revenons à notre sujet. Vous êtes évidemment invité de nous donner votre avis sur ce fameux accord du participe passé. Certes. Alors, je vous le dis, tout net, c'est stupide. C'est déconcertant de stupidité. Oui. Prenons une phrase au hasard, par exemple. J'ai souci, les soucis sont secs. Oui. Souci, pas de S, jusque-là, facile. Oui. Maintenant, les soucis sont secs que j'ai soucis. Oui. Là, soucis, S. Déjà, moins facile. Et si messieurs voudraient te supprimer le S au participe passé avec l'auxiliaire à voir quand le complément d'objet direct est antépousé, c'est insupportable. Mais si ça permet, quelque part, de faciliter un peu le bon usage de la langue, c'est un peu comme une salade qu'on a saisonne. Une salade qu'on a saisonne. Le mot juste est essentiel. Le mot juste, mais pas juste le mot. Vous saisissez un petit peu la différence. Oui, oui, je saisis. Oui, mais qu'on faudrait-il évidemment que les gens l'utilisent en bon escient. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez ? Bon, alors, on en parle en fait d'une adaptation, pas d'une suppression. Ah, écoutez, si tout cela passe, c'est la porte ouverte dans toutes les clèches. Et vous allez voir que très bientôt, nous allons conjuguer au disjonctif plus que parfait. Au quoi ? Au disjonctif plus que parfait. Qu'est-ce que c'est ? Ça disjonctif plus que ça part dans tous les sens et tous les sentiers. Un jour, on écrit « il paraît » avec un petit chapeau sur le « i ». Le lendemain, on doit supprimer le chapeau. Et puis après quoi ? Qu'est-ce qu'on met ? Une casquette ? Un bonnet ? Oui. Hé, ça va ? Non, ça, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas parce que grammaire est un mot qui est au féminin qu'il faut qu'elle ait de nouvelles règles tous les mois. Excuse-moi, c'est quand même un peu figé, tout cela, non ? Ah, mais écoutez, toutes ces réformes, ça ne met de nulle part. Et c'est toujours au cours de français qu'on fait subir tous ces changements. Ça, ça n'arriverait pas en maths. Je te donne un exemple. Par exemple, 8 fois 7. 8 fois 7, combien est-ce ? Je vois bien que tu ne sais pas, je vais te le dire. 8 fois 7, 56. Oui. 56. Et maintenant, si d'ici 10 ans, les élèves ont du mal à le retenir, qu'est-ce qu'on va faire ? Accepter 55 ou 57, c'est insupportable. Oui, d'accord. Mais j'en reviens à l'accord du participe passé. Bon, les crêpes que j'ai mangées, E.E.S. Oui. Ou les crêpes que j'ai mangées, E. Ne seraient ça plus finalement acceptables qu'accepter les deux ? Oui, mais vous omettez le choix principal qu'elle ait laissé à un enfant. Dequel ? Ben, les crêpes sucre ou cassonade. Ah oui, mais non, mais vous savez, on m'amène la langue française en tous les sens, mais ils me targuent de la défendre savamment. Alors, la langue a ses détracteurs. Ah, ben, excusez-moi, nous épinglons un tweet de Sandrine Danse, notre consoeur d'RTL, qui nous envoie un tweet. Ils disent que la langue a détracteurs. Tant mieux, j'en vois plein dans l'amour et dans le pré. C'est triste, hein ? Dites-le, excusez-moi, depuis que je vous entends, mais je perçois comme un léger chemintement quand vous parlez. Ben, je te poche chez moi. Oui, vous chemintez. C'est bien la première fois qu'on me le dit. Oui, ben, continue. Pourtant, moi, j'ai suivi des cours de diction, mais ça ne m'a servi à rien. J'étais même pire après qu'avant. Je fais des cours de diction. Après, j'étais là, je te mo deep-mode comment je parlais. À combien sont ces six-so-si-so-si ? Si ces six-so-si-so sont-à-si-so, alors c'est un saisis Constant. J'avais un défaut de prononciation. Mais pour une orthophoniste, ça ne va pas d'avoir un défaut de prononciation. Bon, alors, vous ne montrez quand même pas de l'idée que certains usages grammaticaux sont désuets. Vous faites trop le mal Haynes. Écoutez, je vais vous faire un petit exercice. Je prends une fiche au hasard. Vous pouvez vous mettre une fiche au hasard ? Oui. Écoutez bien, petit exercice de diction, ça va là pour tout le mode. La moustache, la moustache de Sacha le chat, sachant que chez ce chacha le chat, celui-ci choisit de chasser ses souris, cherchit sur ce chat le châtain, chez ce chacha cherche. Eh ben maintenant à vous ! Mais attendez, mais ce n'est pas possible ! Si c'est pour m'humilier, il faut... Ah ben ça, je vous fais confiance, vous vous faites très bien vous-même le matin sur les ondes à Vivancity, ça, il n'a pas de problème. J'ai l'impression que vous n'avez pas conscience en mes compétences. Ah mais pas du tout ! Je suis pourtant une logopède diplômée, j'enseigne à l'école normale Philippe Busquin de Moustier-sur-Cambre ! Ah parce qu'il y a une école de Philippe Busquin ! Mais Philippe Busquin, des maîtres absolus de l'éloquence ! Quoi ?! Rappelez-vous ceci ! Faut-il laisser tout faire, comme certains le disent dans la pensée libérale pure et simple ? Non ! Il faut accéder, il faut atteindre le changement, et nous les leaders socialistes européens, nous réunissons sur ce point. Ah tu as saisi, il faut appétender ces changements ! C'est quand même clair ! C'est quand même clair ! C'est quand même clair ! Ton absence nous est préjudiciable à tous ! Bon allez, j'y vais ! Allez, t'es toi ! Et surtout... Et confiance ! Merci, on raccompagne Madame Greville ! On est quand même mis en vie ! Allez, j'y vais ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !